bonjour tout le monde bienvenue à cette toute première vidéo sur le proto de l'année 2020 je suis Simon, directeur du proto de l'année 2020 pour Ludo-Québec et aujourd'hui on va regarder comment se préparer pour ce concours de prototypes québécois pour se préparer ça ressemble beaucoup aux années précédentes, en fait on va passer le site web et on va regarder un peu c'est quoi les critères d'admissibilité et qu'est-ce qu'il faut envoyer pour s'inscrire bien entendu le proto de l'année est divisé en deux catégories, grand public et expert ce n'est pas à vous de déterminer la catégorie dans laquelle sera votre prototype oui c'est toujours bien de nous indiquer dans quelle catégorie vous le voyez mais au final les catégories seront assignées par les comités et les juges les inscriptions se terminent le 31 août 2020 alors là on est vraiment au début, cette vidéo est diffusée à la mi-juin on est au début des inscriptions vous avez jusqu'au 31 août 23h59 pour inscrire votre prototype laissez-moi vous dire, il y a déjà des prototypes qui sont inscrits là alors que ça fait à peine 10 jours que les inscriptions sont lancées on s'attend à avoir quand même beaucoup d'inscriptions cette année le coût pour l'inscription est de 25$ vous pouvez soumettre un jeu pour ça ça vous donne aussi droit à deux billets pour le salon du jeu de société de Montréal à l'heure où on se parle, c'est pas encore certain si le salon aura lieu cette année ou non par contre, sachez que si ça n'a pas lieu, les billets vous les aurez pour l'année prochaine dans tous les cas le 25$ est utilisé principalement pour faire l'administration du concours mais aussi une bonne partie de ce 25$ est remis en prix pour les participants en prix de participation pour les participants et aussi il y a des prix pour les gagnants donc maintenant les critères de participation alors le jeu peut être soumis en anglais et en français comme je vous ai dit, le comité organisateur va choisir la catégorie dans laquelle votre prototype sera présent une version virtuelle est fortement encouragée pour l'instant c'est pas important parce que on est encore en train de choisir les finalistes et tout ça mais si votre jeu sera en finale il va devoir être testé bien entendu par les juges donc une version virtuelle sera peut-être recommandée plus que d'envoyer par la poste un prototype tout ça maintenant on permet une version virtuelle Tabletop Simulator, Tabletopia pour ceux qui n'ont aucune idée comment ça fonctionne inquiétez-vous pas la vidéo 3 sera exactement sur ce sujet là bien entendu c'est pas obligatoire ce n'est pas requis mais c'est recommandé et vous allez voir que c'est un outil qui va beaucoup vous aider pour développer votre jeu mais on en reparlera justement dans la troisième vidéo bien entendu vous pouvez resoumettre un jeu des années précédentes tant que c'est pas le jeu qui a gagné l'année dernière donc si vous avez soumis un jeu à la dernière édition et votre jeu a beaucoup évolué vous avez travaillé dessus c'est permis de le resoumettre cette année bon on n'acceptera aucun plagiat aucune copie de peu importe le jeu ces jeux là seront disqualifiés d'emblée ça fait pas mal le tour pour les critères d'admission maintenant qu'est-ce qui est accepté dans le jeu quels types de jeux sont acceptés on parle de jeux de plateau, de jeux de table les jeux de rôle et les casse-tête ne sont pas admissibles les jeux vidéo ne sont pas non plus admissibles par contre votre jeu peut avoir des composantes numériques donc pour utiliser un téléphone, pour y avoir une application ça c'est permis tant qu'on a une composante qui va être physique sur la table dernière question, on se la fait poser quand même assez souvent si votre jeu est en cours d'édition ou en campagne de socio-financement durant la période d'inscription ça ne sera pas accepté durant la période d'inscription ce qui veut dire de maintenant jusqu'au 31 août à 23h59 si votre jeu est en édition ou en campagne sur Kickstarter et tout ça, d'ici cette date-là c'est pas permis par contre après ça, tout est permis pour vous bien entendu, vous conservez entièrement les droits de votre prototype vous gardez absolument tout vous inscrivez votre jeu au comptoir c'est tout vous ne pouvez pas présenter un jeu en tant qu'une entreprise vous devez le présenter en tant qu'un auteur dernière petite règle d'admission alors maintenant on va passer à la deuxième étape de cette vidéo qui est en fait un peu le déroulement comment ça va se passer c'est quoi les étapes importantes alors on le sait le 31 août c'est la fin des inscriptions et qu'est-ce qui va se passer à partir de là il y a quand même quelques petites différences sur l'année dernière premièrement on va annoncer les finalistes autour du 30 septembre ce qu'on va faire c'est qu'on va annoncer 7 finalistes vous savez qu'habituellement on fait tout le temps un top 8 mais là on va annoncer 7 finalistes et la grande différence cette année c'est qu'il y aura le vote du public alors dès qu'on va annoncer les finalistes on va aussi par la même occasion mettre toutes les vidéos que vous nous avez envoyées bien entendu on va voir ça un petit peu plus tard mais toutes les vidéos que vous nous avez envoyées on va les mettre disponibles sur notre Facebook et les gens auront 15 jours pour aller voter le public aura 15 jours pour aller voter pour le jeu qu'ils veulent voir se rendre en finale donc ce jeu qui va remporter le vote du public sera le 8ème finaliste donc ça va être très cool un moment ça va être assez excitant je pense c'est une nouveauté cette année on voulait le faire l'année dernière on a manqué de temps mais cette année on expérimente avec cette formule là donc je pense que ça va être très intéressant à partir de ce moment là bien entendu les finalistes vont devoir nous envoyer leur prototype et les juges vont commencer à tester des tests assez exhaustifs moi je suis directeur de comité je ne suis pas juge mais c'est moi qui vais superviser l'ensemble des tests alors on a une grille d'évaluation assez précise d'ailleurs la deuxième vidéo sera sur qu'est-ce que veulent les juges donc je vous conseille fortement de la regarder celle-là ça devrait diffuser autour du 16 juillet et tout ça pour annoncer les gagnants lors du gala Ludo-Québec 2020 qui se tiendra début décembre alors on a bien hâte à cet événement maintenant pour vous inscrire alors vous vous rendez sur le lien d'inscription qui va se trouver en lien dans la vidéo sans problème et bon vous rentrez votre adresse courriel on va faire une petite simulation ici et on va regarder ce qu'il vous est qu'est-ce qui est demandé de soumettre pour bien entendu que votre inscription soit éligible si vous faites une erreur dans votre inscription on va vous écrire puis on va vous dire t'as oublié telle information donc c'est pas un gros stress non plus inquiétez-vous pas vous allez pas perdre votre argent vous allez pas être disqualifié on va s'assurer que les inscriptions soient valables mais on veut quand même vous présenter la meilleure façon de procéder le titre de votre jeu bien entendu auteur ou pseudonyme des auteurs cette année on permet de soumettre des jeux avec pseudonyme ça a été voté par le comité ville et pays bien entendu vous pouvez être de n'importe où dans le monde pour participer à ce concours-là numéro de téléphone bon alors je dois malheureusement remplir ces informations ils sont obligatoires j'aimerais bien soumettre un concours malheureusement ce n'est pas permis pour moi alors je suis obligé de soumettre même un numéro de téléphone valide alors je vais mettre mon vrai numéro de téléphone vous pouvez m'appeler maintenant vous savez mon numéro de téléphone ensuite description sur le jeu donc nombre de joueurs toujours important de savoir à combien le jeu se joue durée approximative sachez que la durée peut influencer sur la catégorie dans laquelle votre jeu va se trouver ça va être rare qu'on va trouver un jeu expert de 15 minutes comme ça va être rare qu'on va trouver un jeu grand public de 2 heures bien entendu tout est possible mais sachez que la durée de votre jeu va influencer la catégorie dans laquelle vous allez retrouver âge minimal même chose aussi c'est rare qu'on va avoir un jeu expert 4 ans et plus c'est rare qu'on va avoir un jeu familial 12 ans et plus donc c'est encore là à choisir catégorie suggérée comme je vous ai dit déjà c'est la catégorie il y a des bonnes chances qu'on prenne la catégorie que vous suggériez mais le comité et les juges se réservent le droit d'ajuster les catégories et si on ajuste les catégories sachez que c'est pas pour pénaliser un jeu c'est en fait pour lui donner les meilleures chances possibles de se rendre loin si vous nous dites mon jeu c'est un jeu familial mais nous on juge ce qui est trop compliqué qui est trop difficile bien s'il est évalué comme un jeu grand public il va être pénalisé beaucoup alors que dans la catégorie export pourrait très bien faire il n'y a pas un prix qui est plus valable que l'autre grand public export les deux ont leur prestige les deux ont leur valeur c'est pour ça qu'ils sont séparés bien entendu ensuite style de jeu encore là c'est pas nécessaire quelque chose qui va être utile pour évaluer votre jeu mais c'est quelque chose qui va aider le comité à classer les jeux et à les pré-évaluer si on veut donc dans quelle catégorie votre jeu fait partie bien entendu il y a plusieurs mécaniques ici que vous allez pouvoir cocher bref description de votre jeu très important parce que bien entendu dans les premières versions de votre jeu on va se baser sur quelques informations pour sélectionner votre jeu la brève description de votre jeu n'est pas l'information la plus importante mais c'est la première information à laquelle le comité est exposé alors assurez-vous qu'elle soit attrayante et invitante et évitez de faire du JDJHFJ ensuite les règles en format PDF les règles en format PDF c'est probablement l'information la plus importante que vous allez nous faire parvenir bien entendu on parle pas d'un visuel de règles on parle même pas d'avoir nécessairement corrigé les fautes dans vos règles mais on parle de la clarté de vos règles on s'entend qu'habituellement écrire des règles c'est le travail d'un éditeur de finaliser, de mettre en page les règles mais tout bon auteur doit être capable de rédiger ses règles de les transmettre à des gens et quand on lit vos règles il doit pas avoir d'ambiguïté je vous assure que ça vaut la peine de prendre un peu plus de temps pour écrire vos règles les envoyer à quelques amis, les faire relire vous assurez que c'est clair pour les gens si vous soumettez un concours de prototypes cette année je vous invite fortement d'ailleurs à juste envoyer vos règles à quelques personnes sans leur parler du jeu, leur dire peux-tu lire ça, dis-moi si c'est clair ça va vraiment vous aider parce que la règle est un des éléments les plus importants sur lesquels on va se fier 3 photos du jeu alors une photo de présentation une photo pour la mise en place et une photo en cours de partie ça va être aussi très important on va l'utiliser bien entendu à des fins promotionnelles ces photos-là, si votre jeu sera en finale on va réutiliser ces photos mais aussi pour évaluer un peu le jeu des fois vos règles c'est juste du texte, c'est pas grave au moins on a 3 photos maintenant, j'ai dit les règles mais probablement une des informations les plus importantes voici la deuxième information la plus importante votre vidéo c'est votre pitch de vente c'est vraiment important de faire une belle vidéo on s'entend que vous êtes pas tous des maîtres marketeurs c'est pas ça le but le but c'est pas de nous vendre oui c'est votre pitch de vente vous êtes pas là pour forcer le fait que votre jeu est extraordinaire simplement nous expliquer ce qu'il fait de bien ce qu'il fait de différent pourquoi est-ce que ce jeu a une valeur dans le fond on va pas évaluer votre qualité de la vidéo on va pas évaluer votre élocution on va vraiment évaluer le contenu mais c'est une manière pour nous de passer à travers les multiples projets rapidement vidéo de 2 à 3 minutes maximum alors les vidéos de moins de 2 minutes et les vidéos de plus de 3 minutes ne seront pas évaluées alors très important de respecter ça on va mettre ici quelques petites choses alors bien entendu je suis obligé d'ajouter des fichiers j'espère qu'il n'y aura rien de trop compromettant ici et mes règles en format PDF alors on va aller chercher ça et je crois en fait que ça fait absolument le tour des inscriptions bien entendu vous devez accepter les conditions qu'on a vu au début de la vidéo et accepter dernière étape vous allez recevoir le lien une fois que vous allez être inscrit allez acquitter les frais pour le concours ça se passe sur Eventbrite vous achetez le billet à cet endroit et vous êtes inscrit bien entendu une fois que vous êtes inscrit officiellement on confirme votre inscription donc n'ayez pas de stress avec ça sur ce ça fait le tour de comment s'inscrire comment se préparer au proto de l'année 2020 on sait qu'il y a beaucoup d'effervescence déjà la communauté d'auteurs au Québec grandit rapidement le but c'est pas de savoir qui est le meilleur c'est pas ça l'objectif c'est plutôt de créer une saine rivalité de créer un esprit de communion aussi créer une communauté d'auteurs s'assurer qu'on peut à chaque année avoir des événements qui vont les rassembler il y en a déjà qui le font très bien mais pour nous c'est important de mettre ce projet là en place le proto de l'année 2020 on espère vous voir inscrit en grand nombre vous avez jusqu'au 31 août 2020 23h59 sinon on se revoit dans un mois pour la deuxième vidéo proto de l'année 2020 on se revoit dans un mois on se revoit dans un mois le repas – Sous-titrage FR 2021